Je vais respecter vos demandes derrière des questions orales. Le député de Bruce Gray-Owns Island, merci. Cette question s'adresse au ministre de la Santé des soins de longue durée. Les aînés de l'Ontario attendent votre plan en matière de capacité relativement aux soins de longue durée. Malgré vos promesses, vous ne nous avez pas donné de détails. 32 000 aînés se trouvent sur les listes d'attente. D'ici quelques années, il y en aura 50 000. Ma question est-il juste envers les aînés que le gouvernement n'a pas encore créé un plan de capacité en matière de soins de longue durée? Le ministre de la Santé des soins de longue durée. Je suis tout à fait fier de faire référence à l'annonce qui vient d'être faite il y a quelques semaines par notre premier ministre pour ajouter 5 000 lits de soins de longue durée au cours des 4 ans à venir. Nous avons un objectif de 30 000 permis de plus au cours de la prochaine décennie. Ceci s'ajoute aux 10 000 lits qui ont été créés depuis notre arrivée au pouvoir en 2003. Les 2 000 lits qui ont été ajoutés au réseau en collaboration avec nos partenaires et 13 000 lits ont été réaménagés. Et donc nous allons vers cet objectif de 30 000 lits d'ici 2025. Je suis très fier de cet investissement. J'étais très fier d'être en compagnie de la première ministre et d'avoir fait cette annonce il y a quelques semaines. À la fois, nous avons annoncé certains domaines prioritaires en fonction du plan de capacité, y compris les Premières Nations et les autres endroits, là où il y a un besoin criant. Question complémentaire, le député de Huron-Bruce au ministre de la Santé. Je vais raconter une histoire de Judith et Bill. Bill est atteint de la maladie d'Alzheimer et aura besoin d'une place en foyer de soins de longue durée. À l'heure actuelle, il est très chanceux parce que son épouse Judith s'occupe de lui. Mais en Ontario rural, les lits de soins de longue durée sont très difficiles à trouver. Nos aînés, donc, sont parfois obligés de prendre le premier lit disponible. Ce qui signifie une distance d'une heure en voiture. Donc, ces personnes sont séparées de leur famille, de leurs amis. C'est inapproprié. Que peut-il le ministre de la Santé dire à Judith et Bill et aux autres aînés de l'Ontario qui s'attendent à vivre près de leur famille et leurs êtres chers? Le ministre de la Santé, moi, j'ai grandi dans une petite ville. Mes parents, qui ont 88 ans, y habitent aujourd'hui. Et donc, ils font face à des défis semblables. Nous, nous sommes engagés à faire en sorte que les ontariennes, à l'échelle de la province, aient un accès à des soins de haute qualité, que ce soit en fouet, des soins de longue durée ou au niveau des soins à domicile, qui permettent à nos aînés de vivre chez eux ou de vivre près de leur maison. Nous avons des soutiens pour aidants naturels et pour autres personnes qui veulent soutenir ces personnes. Nous venons de parler de 500 000 nouveaux lits qui permettront une pérennité des foyers existants et qui leur permettront d'élargir leur exploitation. Et nous nous attaquerons aux problèmes au niveau rural aussi. Complémentaire final, le député de Paris-Saint-Miscota au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Un accès opportun aux soins à domicile est essentiel pour les aînés de la province, surtout les 32 000 personnes sur la liste d'attente pour fouet de soins de longue durée. J'ai reçu une lettre qui m'a dit qu'un homme de 85 ans est dans les limbes en attendant des soins à domicile. Il est atteint la maladie de Parkinson's et des problèmes de corps. Et malgré le fait qu'il vienne de quitter l'hôpital, on l'a évalué en tant qu'une personne qui a besoin d'un soutien journalier, mais il fait face à une attente de six semaines avant d'avoir un préposé au soutien de la personne. Pourquoi est-il si difficile de donner les soins nécessaires à ce patient ? Pourquoi en Ontario est-ce qu'il y a une pénurie en préposé au soutien de la personne qui offre aux personnes vulnérables les soins à domicile nécessaires ? Le ministre, au cours des quatre dernières années, nous avons fait des investissements très importants dans les soins à domicile. L'une des annonces annoncées 100 millions de dollars et l'autre 40 millions de dollars investis dans les soins à domicile. Ceci donc équivaut plus d'un million d'heures de préposés au soutien de la personne. Nous savons que nous avons une population vieillissante et que plus de personnes veulent demeurer à la maison près de notre recherche. Nous faisons donc des investissements pour que les ressources nécessaires soient disponibles. Nous comprenons que dans certaines régions de la province, il y a des défis particuliers ou des défis plus importants qu'ailleurs. Nous nous concentrons donc sur les aires lisses afin de cibler ces régions. Nouvelle question, le député Delgune Middlesex-London. Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, au cours des séances en comité des budgets de dépenses, j'ai raconté une histoire des patients d'autres niveaux de soins. Je reçois des appels des familles qui veulent que leurs êtres chers ne soient plus des patients d'autres niveaux de soins. Mais on leur dit que ces personnes peuvent sortir de la liste d'attente en quittant l'hôpital. Est-ce que le risque de la santé... Et si, dans une situation si désastreuse, le ministre peut-il nous dire pourquoi est-ce qu'on dit aux patients qu'ils peuvent retourner à la maison pour être mieux classés sur la liste d'attente ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée, nous voulons que les patients aient les meilleurs soins possibles. Personne dans cette province ne voudrait qu'un patient reçoit des soins de qualité inférieure. Pour certaines personnes, on parle des soins à domicile pour autres. Ce sont des soins de transition qui leur offrent les ressources spécialisées. Ce sont des patients complexes qui ont besoin de réadaptation. On leur donne la capacité d'avoir une vie indépendante et d'avoir plus de force au niveau physique et au niveau de l'affectation. C'est pour ça qu'il y a un mois, nous avons annoncé 600 lits de transition qui permettront aux gens de quitter le programme d'autres niveaux de soins et donc ils auront ces soins spécialisés. Complémentaire au ministre de la Santé, la pénurie en lits de soins de longue durée dans ma circonscription est étonnante. À Simcoe Manor, 181 personnes sur la liste d'attente. Good Samaritan à Alliston, une centaine de personnes. Bay Haven à Collingwood, 58. Collingwood Nursing Home, 37. Stainer Nursing Home, 49. Sunset Manor à Collingwood, 196. Creedon Valley à Creemore, 18 personnes. Le gouvernement s'attaquerait-il à ce problème ou conclure-t-il d'oublier les personnes âgées? Le ministre. Nous créerons 5 000 lits en foyers de soins de longue durée au cours des 4 ans à venir. Si le député d'en face est à la recherche d'une solution, nous nous attaquons à ce problème en faisant cet investissement important. Et donc, en étudiant notre objectif de 30 000 nouveaux lits au cours de la prochaine décennie, c'est un investissement sans précédent dans le réseau des soins de longue durée. Nous avons fait de la planification en matière de capacité pour mieux comprendre les besoins des patients et de leur famille. Nous avons consulté des experts pour déterminer là où ces investissements devraient se produire. Nous avons l'intention de nous attaquer à la question d'autres niveaux de soins, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés, mais se trouvent à l'hôpital. Nous devrions aussi nous attaquer aux problèmes en matière de Premières Nations et en matière de collectivité rurale. Complimentaire final, le député de Starmat-Dundes, Glenn Gary Sud, au ministre de la Santé. Notre population d'aînés doublera d'ici 2031. Nous avons besoin d'un réseau de santé qui a la capacité de répondre à leurs besoins. Mais le gouvernement ignore les faits et n'a pas fait de la planification pour cette crise imminente. Il a fait des compressions aux services de soins à domicile et les patients de soins à longue durée ont moins d'heures de soins. Et le gouvernement fera une redistribution des lits non aigus d'hôpital. Trop de personnes sont hospitalisées en raison de la pénurie en lits de soins de longue durée. Donc les opérations sont annulées et les services de soins de santé sont dispensés dans les corridors. Le ministre comprendra-t-il ces priorités et mettra-t-il un terme à ces obstacles aux soins à longue durée? Le ministre. Je comprends pourquoi ce parti critique les solutions que nous avons offertes. C'est parce que ce parti n'a aucun plan et j'espère que ce week-end ils en éraberont un. Permettez-moi de citer Candice Chartier, PDG de l'Association des feuilles de soins de longue durée de l'Ontario. Elle parlait de notre plan et elle a dit le suivant. Nous sommes très fiers des travaux de votre équipe. Ces investissements importants dans le secteur auront des effets positifs très importants quant aux soins offerts à cette population fragile. C'est un moment historique et je suis ravi de voir ces investissements. C'est Candice Chartier, PDG de l'Association des feuilles de soins de longue durée de l'Ontario. Monsieur le Président, je n'ai jamais vu de réaction si positive quant à notre plan en matière de soins de santé qui reflète que nous sommes bien orientés, nous faisons les investissements nécessaires et nous créons le plan nécessaire. député de London Sud. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation supérieure et du développement des compétences. Non seulement les élèves du collège doivent choisir entre abandonner leurs cours ou avoir un trimestre intensif, et ils font face également au fardeau financier qui va bien au-delà du 500 $ qu'on leur offre. Leur carrière peut être à risque également. Les étudiants para-juridiques n'auront pas terminé à temps pour le mois de février à cause de ce trimestre. Ces étudiants en retardent au moins six mois. Compte tenu d'un gouvernement libéral qui n'a rien fait pour empêcher cette grève. Est-ce que la ministre travaille sur une solution pour ses élèves en para-juridique? Monsieur le Président, j'aimerais vous donner un peu de contexte. C'est le parti qui ne voulait pas mettre fin à la grève. Encore une fois, ce parti ne voulait pas appuyer une loi qui ramènerait les étudiants en salle de classe. Alors maintenant, il se préoccupe des répercussions de cette grève. Si ce parti était au pouvoir, nous aurions encore eu cette grève. Nous travaillons très fort afin de nous assurer que les étudiants... Intervention du Président. Il y a des commentaires qui viennent de quelqu'un qui donne la réponse ainsi que de l'autre partie. Veuillez terminer. Alors, Monsieur le Président, les collèges travaillent très, très fort afin de s'assurer que les élèves puissent terminer leur trimestre avec succès. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ce ne sont pas seulement les étudiants qui se préparent à une carrière de parage juridique. Il y a de nombreux collèges qui exigent des heures de coopérative afin de commencer leur carrière. Les électriciens auraient pu manquer leur coopérative. Les étudiants en sciences infirmières auraient pu manquer leur coopérative. Est-ce que la ministre a des stratégies pour s'assurer que les étudiants aient suffisamment d'heures en stage afin d'écrire l'examen de certification? Monsieur le Président, j'aurais vraiment voulu entendre ces arguments lorsque nous voulions mettre fin à la grève et que le NPD avait bloqué cette mesure. Cette nouvelle préoccupation pour les étudiants est une bonne chose, mais je pense que les gestes ne sont plus forts que la parole. Ce parti-là a bloqué la fin de la grève. Un autre commentaire et il y aura des avertissements. Merci. Nous avons travaillé avec les étudiants pendant toute la grève et suite à la grève afin d'offrir autant de soutien que possible afin de ramener les étudiants sur la bonne voie. Dernière complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais que la ministre puisse consacrer plus d'énergie envers les étudiants que de penser à sa réponse. Monsieur le Président, ce gouvernement libéral doit avouer son rôle dans ce gâchis. leur décision de ne rien faire pendant la grève et un budget de 14 ans qui a fait en sorte que les budgets des collèges étaient plus faibles que dans toutes les autres provinces canadiennes ou territoires. Il y a un mandat de 91 % du personnel à contrat à l'Université de Toronto. Ils se préoccupent des mêmes préoccupations du corps enseignant des collèges. L'Université de Toronto pourrait souffrir également. est-ce que cette ministre va être responsable et faire face à la situation précaire des corps enseignants du collège et des universités et empêcher ses étudiants de manquer des cours? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. À la ministre. Monsieur le Président, écoutons ce qu'ont dit les étudiants des collèges. Nous travaillons étroitement avec les groupes d'étudiants. L'Alliance des étudiants des collèges, et je cite, nous sommes satisfaits que nous avons eu une option pour que les étudiants reçoivent une compensation financière à cause de la grève. Nous sommes soulagés. Monsieur le Président, lorsqu'il est question de conseil, j'écoute les étudiants. Écoutons ce que d'autres étudiants ont dit. Encore une fois, de cette association, cette association a travaillé sur les détails du fonds de secours. Cette association a demandé au ministère de permettre aux étudiants qui choisissent d'abandonner, d'avoir la capacité de le faire. Ces étudiants devraient recevoir un remboursement et aucune répercussion sur leurs notes. Les étudiants ont demandé un remboursement des frais scolaires. Nous leur avons octroyé. Les étudiants voulaient s'assurer qu'il n'y ait pas de pénalité. Et c'est ce que nous avons fait. Nouvelle question, députée de London West. Merci, M. le Président. Encore une fois, à la ministre de l'Éducation supérieure et du développement des compétences. J'aimerais vous faire part de ce que disent les étudiants après cette grève de cinq semaines. Faye, une étudiante au Collège Humbert, a dit de ce fonds de secours à 500 $. Je crois que cette stratégie, c'est n'importe quoi. C'est un remboursement de deux semaines pour les étudiants. Nous, les étudiants, nous avons l'impression de nous faire avoir. Est-ce que la ministre pourrait expliquer... Arrêtez le chronomètre. Vous ne pouvez pas dire directement ce que vous avez dit indirectement. Ce n'est pas un libellé parlementaire. Je l'ai retiré. M. le Président, est-ce que la ministre peut expliquer la raison pour laquelle elle offre des options aussi inacceptables? M. le Président, je peux citer ce que l'Alliance des collèges a dit à propos du fonds de secours. Écoutez, cette députée attaque l'Alliance. C'est la première fois dans l'histoire d'une grève dans l'éducation postsecondaire que ce genre de fonds a été mis sur pied avec la collaboration des étudiants et pour les étudiants. Souvenez-vous de ceci. Si le NPD était au pouvoir, il n'aurait pas imposé le retour au collège. Ses étudiants seraient encore à l'extérieur des cours. Plusieurs fois, le NPD a bloqué une loi qui aurait ramené les étudiants en classe beaucoup plus rapidement. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Comme la ministre le sait, il existe déjà un manque de soutien en santé mentale sur les campus. Le stress découlant de cette grève est car les étudiants doivent soit abandonner les cours ou avoir des cours intensifs. C'est beaucoup trop. Un des étudiants m'a dit j'ai peur de ce qui va se passer cette semaine au collège. J'ai peur de voir des problèmes de crise mentale. Il y aura une énergie négative à l'école. j'ai peur de la santé mentale de tout le monde et du bien-être des étudiants. Les étudiants ne devraient pas avoir peur de revenir à l'école à cause du stress subi. Est-ce que cette ministre va écouter ce qu'ont dit les étudiants et demander au collège d'offrir d'autres soutiens santé mentale sur les campus des collèges de l'Ontario? à la ministre? Monsieur le Président, encore une fois, je suis vraiment stupéfaite que les néo-démocrates se préoccupent des étudiants. C'est la raison pour laquelle nous avons agi afin de ramener les étudiants en classe. La situation fut difficile pour les étudiants et pour le corps enseignant, ainsi que pour les employés en communauté et pour les employeurs également. La grève a été difficile. Il y a eu des conséquences. Nous faisons tout notre possible afin d'aider les étudiants afin de retourner en classe et sur la bonne voie. Dernière question complémentaire, Monsieur le Président, il est clair que ce plan de retourner en classe de façon simple ne fonctionne pas. La ministre le sait. Les étudiants ressentent le stress de gérer un trimestre d'avertissement. Député de Trinity Spadine, un avertissement. Continuez. Les étudiants ressentent de l'anxiété lors de ce trimestre intensif. Samantha, au Collège Fleming, a dit ceci hier. J'avais des camarades de classe qui pleuraient. On ressent une incertitude et une anxiété. Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent abandonner les cours. Tout le monde a l'impression qu'il n'y a pas de bons choix. Je ne sais pas si on sait comment gérer la situation. Les enseignants essayent. Est-ce que cette ministre va offrir le soutien dont ils ont besoin? Ainsi, ils vont se sentir confiants dans leur capacité de terminer leur trimestre. À la ministre. C'est ce que font les collèges partout dans la province. Les collèges sont au courant des difficultés auxquelles font face des étudiants. Les collèges font tout leur possible. Nous avons augmenté le financement de la province pour les services de santé mentale au campus. Les services de santé mentale se concentrent sur les étudiants. La députée d'en face devrait arrêter de parler de la question des étudiants qui devraient abandonner. Les étudiants ne devraient pas abandonner. Les étudiants devraient plutôt être aidés pour continuer leur trimestre. D'entendre parler la députée parler d'abandon des cours, c'est vraiment déchirant. Nouvelle question, députée de Wellington, Perth Wellington. Merci, M. le Président. Je m'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les résidents de Perth Wellington payent le prix pour les chèques en soins de longue durée. De nombreux aînés sont dans des lits de soins de longue durée loin de chez eux à cause des listes d'attente. Parfois, les familles, les époux ou les époux sont séparés. Il y en a beaucoup qui sont coincés dans des lits d'hôpitaux car ils ne peuvent pas obtenir les lits de soins de longue durée. C'est la raison pour laquelle les gens se rallient contre le transfert de Hillside Manor à London. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des lits. Est-ce que le ministre est d'accord? Est-ce que le gouvernement va soutenir ma motion pour garder ces lits à Perth Wellington? Député de la... Ministre de la Santé des Soins de longue durée. Le député sait très bien que je travaille fort sur la question à Hillside Manor. Je partage sa préoccupation. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai été élevé dans une petite ville. Mes parents ont... à la fin... 88 ans et il est très important d'avoir des options en soins de santé, y compris des lits de soins de longue durée, proches de chez eux reparties et car il y a des difficultés de transport et il est important que les proches puissent maintenir cette relation étroite et les visiter régulièrement. Je me suis engagé avec la question de Hillside Manor. Je crois que nous avons eu deux consultations publiques jusqu'à maintenant. Le député sait très bien qu'il n'y aura pas de changement à la situation à Hillside. Sans mon approbation explicite, je travaille pour trouver une option qui sera bonne pour la communauté. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je m'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. La demande de lits de soins de longue durée est au-delà d'une crise. En mars, j'ai dit au ministre que la liste de temps d'attente à Hallibutton était de 1 800. Ce chiffre est maintenant de 2 700. C'est une augmentation de 900 personnes en sept mois. Ce sont de vraies personnes, des pères et des mères, qui font partie d'une liste d'attente dans un R-list qui avait le ratio, le taux le plus élevé de temps d'attente. La méthode du gouvernement n'est pas excusable. Le ministre nous donne des chiffres qui ne veulent rien dire pour des personnes qui attendent et dans certains cas qui sont en train de mourir. Quand est-ce que le ministre va travailler sur le dossier et créer de nouveaux lits de soins de longue durée au ministre de la Santé des soins de longue durée? Je comprends ce qui se passe. C'est vraiment à la veille de leur réunion de politique. Vous savez, voici ce qu'on connaît à propos du Parti conservateur. Nous savons que lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils ont fermé 10 000 lits dans les hôpitaux. Ils ont fermé plus de deux douzaines d'hôpitaux. Nous savons qu'ils ont dit que les soins infirmiers étaient désuets et pas nécessaires. Alors, de nombreux postes d'infirmiers-infirmières ont été éliminés. Alors, je sais qu'ils veulent rediriger leur attention, mais car il n'a aucune stratégie en matière de soins de santé lorsqu'il est question de soins de longue durée, lorsqu'il est question de soins en résidence. J'ai hâte à cette fin de semaine et j'espère qu'après cette fin de semaine, ils auront une stratégie réaliste sur les soins de longue durée dont nous allons entendre parler. Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Je m'adresse à la vice-première ministre. Il y a deux ans, la Première ministre a promis qu'un Hydro One privatisé va diminuer les factures. Au lieu de cela, il y a des grandes augmentations afin de payer ses ambitions, y compris son achat de 6,7 milliards de dollars d'Avesta. De plus, Hydro One veut que les familles de l'Ontario payent des millions de dollars afin de remplacer ses compteurs avec des compteurs prépayés. Ces compteurs permettront à Hydro One de contourner les déconnexions de l'hiver. Est-ce que la Première ministre va arrêter Hydro One d'ouvrir ce nouvel échappatoire et arrêter l'installation des compteurs prépayés ? À la vice-première ministre. Au ministre de l'Énergie, merci, M. le Président. La protection des consommateurs de l'énergie et d'assurer l'équité dans le système énergétique sont des priorités pour notre gouvernement. C'est à la page 2003 et dans deux paragraphes. Hydro One explore cette technologie afin de s'assurer d'avoir plus de choix pour les clients. Hydro One m'a avisé qu'aucun client n'aurait aucun plan de paiement sans leur consentement. Laissez-moi le répéter. Les clients devront approuver ce programme. De plus, aucun client ne manquera d'électricité pendant l'hiver, peu importe leur compteur. Cette initiative, M. le Président, est une des options qu'examine Hydro One afin de donner plus de choix aux clients sur leur façon de gérer leur compteur. De ce côté-là de la Chambre, il y a une campagne de peur et de ce côté-ci de la Chambre, nous pensons clients. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, je connais beaucoup de personnes dans des situations difficiles qui peuvent être forcées à prendre des choix qui ne prendraient pas s'ils n'avaient pas de difficultés financières. À l'avis du Premier ministre, il y a quelques années, la vérificatrice générale a noté que les compteurs coûtaient des centaines de millions de plus que les compteurs des autres services publics de la province. Et maintenant, ce gouvernement a forcé ses clients à surpayer pour la question des compteurs. La privatisation de Hydro One veut que les clients payent des compteurs prépayés. Les compteurs d'eau prépayés causent des problèmes aux familles au Royaume-Uni lors de l'époque Thatcher. Nous nous attendons à ce qu'il y aura des problèmes également ici. Est-ce que la Première ministre va faire la même chose que le Royaume-Uni, c'est-à-dire de mettre fin à la privatisation de Hydro One en installant des compteurs prépayés? Il est clair, Monsieur le Président, que le député de l'opposition n'a pas écouté ma réponse. Laissez-moi réitérer. Les clients devront approuver ce choix pour faire partie du programme. C'est un choix qu'examine Hydro One afin de s'assurer que les contribuables aient le choix. Nous offrons quelque chose lorsqu'il est question des plans résidentiels. Lorsque vous constatez notre réalisation afin de protéger les clients, nous avons proposé la loi afin d'interdire les ventes de porte-à-porte, nous avons augmenté la représentation des consommateurs et nous avons amélioré le pouvoir de la Commission pour protéger les contribuables en améliorant la protection des consommateurs. Nous l'avons fait tout en diminuant les tarifs de 25 %. En attendant, le troisième parti n'a aucun plan crédible et nous avons un plan pour les protéger. Nouvelle question. Député de Kingston et les îles, ma question s'adresse au ministre de la Communauté et des services sociaux. Notre gouvernement s'engage à créer une province où tout le monde peut vivre sans la menace de la violence et du harcèlement. L'Association de l'Ontario des refuges de transition. Une de nos organisations remarquables participe ici. C'est une coalition de refuges basée dans les communautés qui travaille pour mettre fin à la violence contre les femmes. Ces refuges sont les plus grands au Canada et représentent environ 50 % de la violence des refuges pour les femmes victimes de violences. un de ces refuges appuie les femmes et les enfants dans ma circonscription depuis plus de 40 ans. Je suis très emballée que Pam Havery, qui est la représentante de la région de l'Est d'Oasis, se présente ici. Est-ce que le ministre peut parler du travail remarquable d'Oasis dans toute la province de l'Ontario? Merci, M. le Président. Merci à la députée de Kingston et d'Isle et de se faire la championne des droits de ces personnes. Je voudrais remercier l'association également qui assure de l'appui à ces femmes victimes de violences. Je voudrais remercier le personnel, les bénévoles et le chef de la province pour le travail qu'ils font jour au jour pour appuyer les enfants et les femmes qui font objet de cette violence. Nous avons lancé le cinquième anniversaire d'une campagne et cette échappe a été conçue par Mme Raiva et sur cette échappe se lie « Le courage n'est pas suffisant. » Nous avons produit une échappe qui va aider un grand nombre de personnes en Ontario que les gens seront fiers de porter. Merci, M. le Président et la ministre de sa réponse. On reconnaît la réalité de la violence contre les femmes est toujours en prévalence. L'année dernière, plus de 15 000 personnes et des centaines ont été desservées des services de l'agence ou de l'association des refuges. 45 000 enfants et familles ont reçu des services de counseling. Nous voulons améliorer les femmes et le sort des femmes et des enfants pour aider les organismes comme cet organisme et d'aider les survivants. ont hanté que les groupes ou les agences qu'il faut avoir davantage de formation à l'intention de cette personne et qu'il y a également davantage de femmes plus âgées qui ont accès à ces services. Je voudrais reconnaître le travail de chacun d'entre eux, particulièrement ceux qui travaillent en première ligne. Est-ce que la ministre peut décrire comment elle continue d'appuyer les organismes comme celle-ci contre la violence envers les femmes? Merci. Aujourd'hui, je suis heureuse d'annoncer que l'organisme va recevoir un million de dollars sur quatre ans dans le cadre de ce fonds d'appui pour s'assurer que les aînés et les premiers intervenants reçoivent une formation dans ce domaine. Et ce regroupement va recevoir 183 000 $ pour dispenser une formation sur différents sujets au personnel de premiers intervenants. notre ministère ainsi que le ministère de la Condition féminine vont de l'avant avec un plan d'action et la création des stratégies axées sur les femmes. Nous allons travailler entre les gouvernements et les acteurs communautaires pour avoir une province plus sécuritaire. J'encourage tous les députés après la période de questions pour la prise d'une photo dans le grand escalier. et il y aura également une réception dans les salles de 128 de centre. Ma question s'adresse au ministre de la Santé des Soins de longue durée. Nous avons des enjeux de santé dans ma circonscription. Cela a créé une pression à l'hôpital de Nôte-Bée qui est utilisé pour les soins de longue durée. Ce gouvernement a annoncé la reconstruction des maisons casseaux il y a sept ans. Pendant sept ans, Nôte-Bée attend depuis la réalité. Castle-Homme était devant le comité qui a demandé des modifications au projet de loi 160. Ces modifications permettront à cette maison d'assumer le financement au lieu de dépendre de la ville. Ma question est-ce que ce gouvernement va appuyer mon amendement pour aller de l'avant avec le projet de Castle-Homme, ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci. C'est un enjeu important. C'est très important parce que nous avons travaillé à cet enjeu. Il n'a pas parlé de cet enjeu précisément. Peu importe, comme je l'ai dit auparavant, en cette Chambre, s'il y a un enjeu local ou un enjeu provincial, je serais heureux de m'asseoir avec le député et de voir ce que pourront faire et je pourrai le faire également. Je veux, cependant, de mettre l'accent que les 5 000 lits de soins d'endurée comprendront dans ces régions, les régions rurales, les régions isolées de la province et pour investir avec les partenaires et assurer des lits de soins d'endurée à une population vieillissante. Lise Granville, voici la réalité pour le ministre. Dans ma circonscription, 585 sont en attente de lits et 35 lits s'ouvrent chaque mois et les familles doivent attendre 587 jours. Le système est donc en crise, mais comme étant avec les aînés vieillissants ne veulent pas des promesses pilleuses. Nous voulons protéger les lits et la construction de nouveaux lits. Nous voulons des assurances et les plaintes augmentent sur la qualité de vie. Ils veulent savoir quand est-ce que le personnel aura des ressources nécessaires. Le gouvernement a eu des années pour régler la situation, la situation a pire. Quand est-ce que le gouvernement interviendra, ministre, c'est ce qu'on peut ne pas faire ce qu'ils ont fait lorsqu'ils n'étaient pas à voir. Mais quand même, les heures ont été diminuées de 20%. À Pembroke, ils ont coupé les services à la hauteur de 50% et 3000 clés. À l'album, à 25% des services avaient été perdus. À Norbe, 20%. Les visites à domicile ont été éliminées, même au moment d'intervention du président. Député de Niagara-Ouest-Glanbrooke est averti. Pays pour suivre. Je peux vous dire, j'entends mes cométaires et qu'on ne s'occupe pas bien en matière de soins de longue durée. Ça revient à Marcel Brubier à décoller le gouvernement diminué les services aux patients et je trouve ça inacceptable. Je me souviens comment on l'a fait. Il faut s'assurer que les personnes malades et les personnes âgées reçoivent les patients, les soins au bon moment et les bons soins. J'espère qu'ils pourront s'attaquer à ce problème de façon pratique. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Parkdale, Park. Merci. Ma question s'adresse. La vice-première ministre, pendant cinq ans, la Ville de Toronto a demandé au gouvernement d'aider au financement le programme de réparation de logements sociaux à la hauteur de 1,5 milliards. La première ministre a toujours refusé. Hier, le gouvernement fédéral a annoncé le financement pour le logement social et les réparations seulement. Si la province donne le même montant, la première ministre sera-t-elle d'accord pour financer le cours de réparation des logements sociaux en partenariat avec le fédéral et le présidentiel, comme on l'a toujours proposé. Ministre du logement, ministre du logement, merci, M. le Président. Je voudrais remercier la députée pour sa question. Oui, hier, c'est le jour du logement social, un jour historique. S'il en est un, j'ai rencontré la première ministre et le maire Torré pour la stratégie libérale fédérale. Nous avons élaboré une stratégie pour nous assurer qu'il y ait un financement du parc de logement social sera protégé. Oui, et cela a été le cas. Cela veut dire que le logement social sera continu, sera d'être abordable et stable, qu'il y aura de l'argent pour y investir dans les réparations. Plus tôt cette année, on a annoncé 650 millions de dollars de financement pour la réparation au parc de logement social. Nous comprenons très bien le doser et nous sommes maintenant encouragés par le fait qu'il y a un partenaire fédéral à la table. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Complémentaire. Merci. De retour à la vice-première ministre. Monsieur le Président, des centaines de familles, perdront peut-être leur maison, des centaines, n'auront pas ces maisons sur une liste d'attente de plus de 173 000 familles. Ils attendent plus de quatre ans en moyenne. Ce ne sont pas des maux qui vont les loger, mais le logement qui les logera hier, le gouvernement fédéral a offert de l'argent pour sauver ces logements. Seulement si le Président le gouvernement provincial, le gouvernement néo, pardon, le néo-démocrate, le gouvernement a toujours refusé. Maintenant que le gouvernement fédéral est à la table de négociations, la première ministre donnera-t-elle l'équivalent et la première première ministre donnera-t-elle l'équivalent à ce financement promis par le fédéral, oui ou non? Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre, merci, M. le Président. L'Ontario a dépensé plus d'un milliard de dollars sur le logement social. Nous avons dépensé davantage que le fédéral. Voilà pourquoi nous sommes si contents, heureux que le gouvernement fédéral ait un véritable partenaire avec nous, avec les collectivités locales, pour avoir davantage de logements sociaux et préserver ce que l'on a. Nous avons investi 250 millions avec une stratégie pour un appui au logement pour les groupes vulnérables. Nous avons un crédit pour les itinéraires et cela est aligné avec notre stratégie à long terme. Intervention du Président. Une nouvelle question. Le député d'Ottawa-Bannier. La question est également pour le ministre du Logement et responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Hier, on a entendu évidemment la grande stratégie nationale pour le logement. Le plan de l'Ontario. en matière de logement pour le logement social est abordé pour aider aux ontariens. C'est un enjeu important dans la maire circonscription d'Ottawa-Bannier. Nous voulons savoir comment avoir obtenu un logement social pour la population et la question d'itinérance est importante également. Nous savons très bien que les collectivités peuvent être construites si les gens ont une maison. Adéquat, un logement qui répond à leurs besoins, ils sont mieux capables de répondre et de participer dans leur communauté. Je voudrais avoir davantage de détails comment la façon dont la stratégie nationale permettra de s'assurer que tout et chacun en Ontario aura un logement social et abordable. le ministre du logement et le député pour son appui pour le logement abordable. le ministre du logement Je suis heureux de participer à cette stratégie qui a été annoncée par le libéral. Ici à Toronto, un des programmes de revitalisation qui sera en mesure d'aller de l'avant plus rapidement en raison de ses investissements et pour moi en tant que ministre, l'objectif c'est de faire que chaque Ontarien ait un logement abordable social. Voilà pourquoi nous avons un plan à 16 volets qui s'attaque aux enjeux concernant l'itinérance et lutter contre l'itinérance d'ici 2025. Cette annonce garantit un financement pour aller de l'avant et l'Ontario ne va pas laisser l'argent du fédéral. Nous allons travailler avec les fédéraux au cours des prochains mois et semaines pour de l'information plus détaillée pour s'assurer qu'on puisse atteindre nos objectifs en matière. Une fois de plus, au ministre du logement et de lutte contre la pauvreté, c'est un gouvernement qui met des efforts, consacre des efforts et les familles de ma circonscription ont déjà vu le résultat des efforts consacrés par le gouvernement en matière de logement. Plus de 1 600 logements ont été créés, 9 000 unités ont été réparées, 132 ménages ont reçu des modalités de paiement et puis de 2 600 ménages n'ont pas été évincés de leur appartement. Je voudrais remercier le ministre quant aux efforts en matière de logement et de remercier tout le personnel qui fait un excellent travail d'Ontario, fait un excellent travail pour faire passer le logement en poignet pour s'assurer que nous avons accès à un logement social abordable. Est-ce que le ministre peut parler des activités de la part du gouvernement? ministre, merci. La stratégie nationale est une excellente nouvelle pour les Ontario et s'inspire du travail qu'on fait ici en Ontario en janvier 2017. Nous avons doublé le rabais grâce à la partie de la taxe mutation pour rendre le logement plus abordable. Nous avons annoncé le plan abordable à 17 points qui rend le logement plus abordable pour les Ontario et à savoir s'ils veulent louer ou faire l'acquisition d'une maison. Nous avons élargi le contrôle du logement pour davantage de protection de stabilité. Nous avons annoncé 657 millions de dollars en logement social en réparation cette année pour s'assurer que le parc de logement abordable soit réparé. Nous voulons mettre fin à l'itinérance avant 2025. Nous avons un autre programme pour s'assurer de construire davantage de logement social pour les personnes les plus vénérables des itinérants et trouver un logement. Nouvelle question. Député de Prince Edward d'Histing. Ma question s'adresse au ministre de la Santé des soins de longue durée de notre comté, l'une des populations les plus âgées avec une longue liste d'attente. À Manor, le temps d'attente dans une maison de soins de longue durée, 1812, presque trois ans à Belleville, il y a 300 personnes sur la liste d'attente. Des milliers d'aînés dans ma circonscription sont en attente de lits dans une maison de soins de longue durée. Les gens reçoivent leur congé chez eux dans un environnement sécuritaire. On a entendu des histoires d'horreur parce qu'il y a un manque de soins communautaires pour ces aînés qui ont reçu leur congé de l'hôpital. Il n'y a pas eu de financement pour de nouveaux lits. Au cours des derniers budgets libéraux, le ministre a eu 13 ans pour intervenir, corriger la situation. Pourquoi il ne s'attaque pas à ce problème avant maintenant? Le ministre de la Santé de la Soins de longue durée, je voudrais parler de deux ou trois éléments. J'ai parlé au député de Nipissing. Il connaît très bien son dossier. C'est très bien du côté du gouvernement les modifications qu'il avait proposées plus tôt. Je ne suis pas sûr pourquoi il a soulevé en chambre les acteurs du milieu auxquels il fait rembois qui appuient le gouvernement et décrit davantage précisément la situation. Il le sait très bien. Il sait très bien qu'on apporte ces modifications. Je ne suis pas sûr pourquoi il pose la question. Et j'ai oublié de faire un peu de contexte en matière de coupure par les conservateurs parce que les casques en 2001-2002 et les coupes ont été si désastreuses que les casques qu'ils n'avaient que 175 millions de dollars en raison des coupes des conservateurs appuyés par les conservateurs qui étaient à l'époque qui étaient le président de la Fédération des jeunes conservateurs de l'époque. Arrêtez l'abondir de l'intervention du président. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Le député de Renfaux de Pembroke est averti. Si vous ignorez le président pendant qu'il est debout, c'est non parlementaire. Complémentaire. Député de Whitby au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Selon les données du ministre des Finances, le nombre d'aînés va doubler d'ici 2036. Le R-List, le deuxième plus grand en importance en Ontario qui couvre la région de Durham et ma circonscription fait face à une demande en matière de soins de longue durée. Ce R-List a le plus haut nombre de patients en attente de placement et des temps d'attente les plus élevés en Ontario et son engagement antérieur ne tient pas compte des besoins en matière de santé de ma circonscription. Le gouvernement s'engagera-t-il aujourd'hui des ressources nécessaires pour s'attaquer à la crise en matière de soins de longue durée dans ma circonscription? Le ministre de la Santé, 5 000 nouveaux lits pour les trois prochaines années et 30 000 sur la prochaine décennie. Voilà l'engagement du gouvernement. Mais c'est à la suite, on est dans cette situation à la suite de toutes les compressions qu'ils ont imposées, toutes les fermetures d'hôpitaux et des lits. Donc, je m'attends à la conférence qui a lieu pour les conservateurs qu'il y aura un autre plan qu'ils vont proposer qui va être un désastre pour notre système de santé. Les mesures qui ont été prises par ce parti lorsqu'ils étaient au pouvoir et appuyées par la plupart des députés d'en face, c'était désastreux pour le système de santé et ça a pris des années pour le repartir, mais nous l'avons fait. Nous apportons les investissements essentiels qui comprennent ceux que nous apportons pour assurer la meilleure qualité des soins. Député Nickel-Belton. Merci, M. le Président. Par intérim. Chaque travailleur en Ontario devrait être en sécurité au travail, mais le syndicat des travailleurs de la santé ont dévoilé un rapport qui était cinglant. Deux sur trois des travailleurs de première ligne ont rapporté avoir été agressés l'année dernière. 23 % ont été assujettis à des agressions verbales et près de la moitié ont fait face à des agressions sexuelles ou physiques. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait rien pour protéger nos travailleurs de première ligne? ministre du Travail? Merci, M. le Président. Merci, la députée, de cette question très importante. Oui, les infirmières jouent un rôle essentiel pour la prestation des services que nous offrons. Ce que nous avons vu les dernières années, c'est une augmentation de la violence. et nous savons que nous devons corriger cette situation. Nous nous assurons que tous les travailleurs sont dans un environnement sain et sécuritaire. Nous avons proposé une table de leadership qui se concentre sur les intervenants de première ligne. Ils parlent d'éléments tels que la réduction de la violence et des agressions qui ont lieu dans leur milieu de travail. Il y a eu un consensus avec les gestionnaires des hôpitaux et des intervenants ainsi que les travailleurs et je vais pouvoir ajouter l'ordre de la complémentaire. Encore à la vice-première ministre, c'est quelque chose qui perdure. J'ai écrit en juillet 2015 au gouvernement leur demandant d'agir pour protéger les travailleurs des soins de santé, et les professionnels de la santé. Par contre, le gouvernement continue de les ignorer et d'ignorer la violence auxquelles ils font face. Deux sur trois n'auraient pas été agressés physiquement chaque année s'il y avait des niveaux de dotation qui étaient adéquats. Mais le gouvernement a réduit le financement des hôpitaux et a fait en sorte que le problème s'aggrave. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera de donner des excuses et agira pour s'assurer que tous les professionnels de la santé puissent retourner en sécurité à leur famille à la fin de leur quart de travail? ministre du Travail, j'apprécie la question, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Nous avons aidé les gens qui sont les plus touchés, que ce soit les syndicats, les cadres dans les hôpitaux. Nous avons aussi parlé aux gens qui sont sur les premières lignes et nous savons ce qui doit changer pour que ces environnements de travail soient plus sécuritaires. Nous travaillons sur ce qu'ils nous ont donné comme avis. Nous nous assurons que chacun de les hôpitaux soit protégé. Nous allons aussi dans les centres de soins de longue durée, dans les bureaux des médecins, dans tous les endroits où les professionnels de santé oeuvrent. Ils ne méritent rien de moins que notre protection contre ces abus et c'est en travaillant tous ensemble que nous allons trouver une solution à ce problème. Ma question est au ministre des Transports. En tant que député des Tobicone-Nord, je reconnais tous les investissements historiques dans le transport en commun qui comprend 12 milliards de dollars pour les projets qui ont été complétés ou sont en cours ou qui vont être entamés bientôt. Je voudrais remercier un ministre d'Eldouka d'être dans ma circonscription presque à tous les semaines pour faire des annonces. Ça va comprendre un train léger de Finch-Ouest avec huit gardes dans ma circonscription. Nous avons vu qu'il y aura d'autres investissements qui seront effectués bientôt et ça va aider tous les travails et les mesures que notre gouvernement ont fait, surtout sur l'échéancier. Ministre des Transports, je voudrais remercier le député non seulement de sa question mais aussi du fait qu'il a été un champion pour les gens dans sa circonscription des Tobicone-Nord. Il appuie toutes nos mesures en ce qui concerne le transport en commun des Tobicone-Nord. vendredi dernier, j'ai été ravi d'être avec des représentants de tous les paliers du gouvernement, les trois paliers, d'annoncer un jalon très important. Je pense que ce sera dans 24 jours le prolongement du métro de Young sera ouvert au grand public. J'ai dit lors de l'annonce que je ne peux pas, je suis impatient de cette journée du dimanche matin où je vais pouvoir aller de la gare centrale de la gare Union et d'aller aux gares du prolongement. et je vais y aller avec mes enfants parce que je veux qu'ils voient ce à quoi va ressembler notre système de transport en commun. Merci, c'est très important et c'est important comme nouvelle. Moi aussi, j'ai hâte au 17 décembre, ça fait partie de notre plan d'avoir un système intégré de transport. Les gens qui utilisent le système ont des besoins uniques et spéciaux, que ce soit des enfants ou des parents qui vont chercher leurs enfants après l'école ou des gens qui vont à leur classe d'études postsecondaires. Notre système prend en compte tous leurs besoins à ce que le ministre pourra nous donner de l'information à savoir comment ce prolongement va aider la région et va aider le développement économique, particulièrement dans ma circonscription. Il est à tout à fait Dakar. C'est quelque chose de très important et ça va jouer un rôle essentiel de permettre aux gens d'aller au travail et à l'école plus rapidement qu'ils ne peuvent le faire aujourd'hui. Ça va mettre en lien les différents systèmes de transports en commun locaux, par exemple, intervention du président. Corrigez-moi si j'ai tort, mais on est rendu aux avertissements. Il y a des gens qui ont déjà été avertis. Je vois. compléter, dans la région de York, près de l'autoroute 7, il y aura des plaques tournantes pour le transport en commun des centrales des stations GO au métro. L'ouverture de ce prolongement sur la voie à Spedina démontre que nous sommes le gouvernement qui appuie le transport en commun, tandis que c'est l'ancien gouvernement qui était contre le transport en commun. Député de Scarborough, Rouge River. Ma question est au ministre des Soins, des Soins de longue durée. Après sa visite dans ma collectivité et lorsque je suis allé dans l'hôpital de ma circonscription, de ce que je comprends, ils n'ont pas ajouté de lits les 12 dernières années dans cet hôpital des soins de longue durée. La liste d'attente s'étale sur plus de 7 ans. Certaines personnes sont morts alors qu'ils attendaient sur cette liste d'attente. Donc, ma question au ministre, à la suite de l'annonce des lits dans cet hôpital de ma circonscription, est-ce qu'il y a une élection qui plane? C'est très bien d'entendre parler du député de Scarborough Rouge River sur cet enjeu parce que je dois vous dire que tous les députés qui représentent la région de Scarborough travaillent avec moi de manière collaborative. et qui sont très bien Donc, monsieur le président, j'espère que les milliers de gens qui nous écoutent peuvent voir l'enthousiasme qui vient de ce côté-ci de l'Assemblée lorsqu'il s'agit de Scarborough et des soins de santé dans la région de Scarborough. nous permettons d'apporter des investissements pour qu'ils puissent faire des... pour qu'ils puissent planifier pour les soins de santé et les soins de longue durée dans cette région complémentaire. Merci. Député de Sous-Sainte-Marie, au ministre de la Santé et des soins de longue durée, je suis allé à tous les centres de soins de longue durée à Sous-Sainte-Marie et la liste d'attente est de près de quatre ans ou plus même. Et dans certains cas, il y a mille aînés qui attendent pour des lits. avec une population vieillissante, la réalité est que la demande va seulement augmenter et aura un incident sur les années et les mois à venir. Plusieurs aînés doivent signer des contrats de 90 jours pour être déplacés dans des lits de transition pour recevoir les soins de longue durée à l'avenir. Et trop souvent, on leur demande de re-signer ces contrats de 90 jours à plusieurs différentes entreprises. Malheureusement, M. le Président, certains de nos aînés ne survivent pas pour voir une fin à ce cycle. Imaginez quelqu'un qui est proche de vous qui doit signer ce contrat et meurt avant d'être dans le foyer qu'ils ont été promis. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, M. le ministre, pour assurer que les aînés ont les centres qu'ils ont de besoin maintenant? Réponse, ministre de la Santé et des Soins de longue durée, nous ne savons pas ce qui va jaillir de cette conférence de la part du Parti progressiste conservateur de cette fin de semaine. Nous savons en 2013 qu'il était député au gouvernement fédéral, qu'ils ont fermé le Conseil de la santé du Canada et le chef de l'opposition officielle, lorsqu'il était au gouvernement, il a fermé l'organisation de la santé des Autochtones. Je ne sais pas à quelle heure, mais on ne doit pas s'en porter. Et, M. le Président, on se rappelle tous lorsqu'il a voté pour un budget qui a aboli le programme intérimaire pour les réfugiés et le programme de santé. Et il a voté aussi pour réouvrir le débat sur l'avortement. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Le ministre des Relations avec les peuples autochtones et de la réconciliation va retirer son commentaire. Je vais le nommer s'il ne retire pas son commentaire. Je le retire. C'est moi qui décide. Le ton doit changer dans cette Assemblée. On a un vote différé de la deuxième lecture du projet de loi 174. Rappel à l'ordre. Député de Nipissing. Merci, M. le Président. Je demande le consentement unanime d'une motion sans préavis de scinder le projet de loi 177. Et j'ai déposé cette motion hier. Député de Nipissing, tente d'avoir le consentement unanime d'une motion sans préavis. Est-ce que nous sommes d'accord? Non, j'entends un nom. Ministre du Tourisme, du Sport et de la Culture, d'un rappel à l'ordre, désolé, il y a des gens de l'Association des bibliothèques publiques et le PDG de la bibliothèque de Burlington, Maureen Berry, la meilleure bibliothèque en Ontario. Nous avons un vote différé de la deuxième lecture du projet de loi 174, la loi de 2007 sur le cannabis, la loi 2017 sur la société ontarienne de vente du cannabis favorisant un Ontario sans fumée, abrogeant deux lois et modifiant le code de la route en ce qui concerne l'alcool, les drogues et d'autres questions. Appelez les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Le 20 novembre 2017, M. Nakfi a proposé la deuxième lecture du projet de loi 174, loi et dictant la loi de 2017 sur le cannabis, loi de 2017 sur la société ontarienne de vente du cannabis et la loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, abrogeant deux lois en modifiant le code de la route en ce qui concerne l'alcool, les drogues et d'autres questions. Veuillez-vous lever. Merci. 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 S'il n'y a pas d'autres votes différés, nous serons en pause jusqu'à 1 h cet après-midi. Merci. 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 Merci.